Grosse panique à Yaoundé, une bombe artisanale a explosé hier soir au lieu du rond-point Damas dans le troisième arrondissement de la ville. Le bilan fait état de cinq blessés dont deux graves. L'engin a explosé en plein carrefour au moment où de nombreux usagers revenaient de leurs occupations, plongeant ainsi la population dans les mois et la peur. C'est la troisième explosion enregistrée ainsi en l'espace de deux semaines. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. Alors que Dame Pluie vient d'arroser la capitale, le rond-point Damas est en état de siège. Policiers, gendarmes et militaires ont investi les lieux depuis la veille à la suite d'une explosion spectaculaire survenue dans les circonstances non encore élucidées. Il y a 29 heures, nous avons suivi une explosion juste au niveau du rond-point là. Et le gars qui vendait les chaussures a été brûlé. Et ceux qui vendaient les bâtons avec ses deux enfants ont été gravement touchés. Ils sont à l'hôpital. On a entendu une explosion, on a cru que c'était un euro de voiture. C'est après qu'on a trouvé une mammite, une mammite cocotte minute à côté avec une batterie de moto. L'explosion a fait au total 5 blessés, dont 2 dans un état critique. C'est dans ce centre de santé privé, situé à 100 mètres du lieu de l'incident, que l'une des victimes a reçu les premiers soins avant d'être évacuée à l'hôpital central pour une prise en charge appropriée. Nous avons reçu la dame blessée qui va les battre au rond-point Damas hier, aux environs de 19h pour les premiers soins. Et comme nous n'avons pas le plateau technique adéquat, on a référé. Donc la police est venue les chercher pour les regrouper sur une même place. Bon, nous avons quand même fait ce qu'on avait à faire. On a placé le soluté, on a administré les antibiotiques. On a commencé le pansement avant que la police ne vienne la chercher. Au quartier Damas, les spéculations vont bon train au sujet de cette explosion qui a ciblé un endroit très fréquenté, notamment en soirée. Le rond-point Damas est en effet un haut lieu de la débrouilladise aux conducteurs de motos, braiseuses, bayam salam et autres vendeurs à la sauvette pullule. En plus des débuts de boissons qui jonchent le carrefour, de part et d'autre. Sous le choc, les populations vivent désormais la peur au ventre. Nous nous sentons aujourd'hui vraiment en insécurité dans notre pays. La police, la gendarmerie doivent fouiller tous les sacs au dos. Et qu'entre nous les usagers, nous devrons mener notre propre sécurité. C'est-à-dire, autour de nous, on doit défendre tous ceux qui viennent déposer le sac, les choses qu'on ne les connaît pas. Même si on les connaît, on doit interdire. Moi, je me disais même que comme il y a les caméras de surveillance, putain, on va réperer la personne qui a déposé, mais je ne sais pas. La caméra de surveillance en question est fixée sur l'un des deux poteaux où l'explosion s'est produite. Les forces de sécurité ont mis à profit leur présence sur les lieux pour procéder à des rafles après avoir bouqué le rond-point Damas et ses environs. La police scientifique était sur le terrain et une enquête a été ouverte. Il y a environ deux semaines, c'était le quartier Emana et Mélène dans les premiers et sixièmes arrondissements de Yaoundé qui étaient touchés. Cette fois, c'est le rond-point Damas, dans le troisième arrondissement, qui est l'objet d'une explosion. Trois explosions en deux semaines. Il y a de quoi s'en inquiéter désormais dans la capitale politique du Cameroun. La présence des forces de sécurité jusqu'ici ne semble pas dissuader ceux qui se cacheraient des restes bombes artisanales. Toujours est-il que désormais, il fait peur de vivre à Yaoundé. Ici le rond-point Damas, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.